Bonjour à tous, je m'appelle donc Julien Michel, je suis solution architecte, solution engineer pardon, donc plutôt avant-vente Europe du Sud chez Datastax. Donc j'ai rejoint la compagnie il y a maintenant quasiment deux ans en tant qu'avant-vente donc afin de couvrir un vaste territoire qui est effectivement donc l'Europe du Sud mais pas juste l'Europe du Sud au sens où on l'entend d'habitude donc c'est vraiment la France, le BDLUX qui fait pour nous partie de l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, les pays du Middle East, l'Israël et puis aussi la Suisse francophone, donc vous pouvez le voir, un territoire assez large. Et mon rôle est donc bien sûr de supporter nos équipes commerciales sur la vente de notre produit Datastax Enterprise. Donc le sujet du webinaire aujourd'hui est bien sûr autour du e-commerce. On associe souvent l'e-commerce au monde du retail, ce qui est vrai bien sûr, mais pas seulement. Ce qu'on peut penser bien sûr au domaine des télécommunications, on peut penser aux jeux vidéo, on peut penser aux banques. Finalement tellement d'industries différentes qui ont toutes une certaine forme d'application e-commerce. Et il devient donc réellement important finalement qu'ils aient la bonne plateforme qui leur permette ensuite de fonctionner avec le bon module e-commerce. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors on va commencer par parler de ce qu'on appelle la Right No Economy. Alors c'est un terme bien sûr américain, assez difficile à traduire finalement en français, mais on pourrait le traduire par l'économie de l'instantané. Donc finalement les interactions temps réelles avec nos clients. Les entreprises ont besoin aujourd'hui d'interagir avec leurs clients à une rapidité incroyable finalement. Et cette rapidité ne fait que progresser puisque les attentes des clients également ne font que progresser. Donc il y a encore quelques années, pas très longtemps finalement, on parlait encore de temps d'interaction autour du mois, autour de la semaine, voire même des jours, voire même des heures, en termes de rapidité d'interaction. Maintenant, il y a même quelques mois, d'ailleurs encore si on revient en arrière, les gens évaluaient le niveau de performance en secondes. Mais même aujourd'hui, les secondes finalement paraissent trop longues et on est de plus en plus dans le monde qui nous entoure finalement, dans une interaction vraiment temps réel, même si comme on vient de voir, le temps réel peut avoir différentes définitions en fonction des gens et qui on communique. Mais aujourd'hui vraiment quand on parle de e-commerce, on va être autour de la milliseconde. Un client qui voit la page d'un site e-commerce s'afficher en plusieurs secondes, finalement on ne va pas avoir une bonne expérience client, on va s'agacer devant son écran, peut-être qu'il décidera de ne pas acheter finalement sur ce site, parce que son expérience, vu par rapport à la rapidité effectivement d'affichage des pages, a été mauvaise, et donc décider d'aller voir rien. Donc aujourd'hui c'est vraiment la milliseconde, voire même parfois en dessous, qui permet d'évaluer la rapidité et c'est ce que les gens attendent en termes d'interaction avec les différentes entreprises du monde e-commerce. Ce qui veut dire que les entreprises de ce qu'on appelle donc la roi-ethno-économie doivent vivre aujourd'hui avec ce type d'attente et essayer de répondre à ces besoins, à ces nouveaux besoins émis par les clients. Bien sûr, également, le e-commerce aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Tout le monde en est conscient. On va se retrouver par exemple avec des millions, des dizaines de millions de pages vues par jour, des centaines de millions potentiellement de listings produits affichés en temps réel sur différents syndicats, dont on citera certainement après, bien sûr. Mais aujourd'hui, pour pouvoir être toujours à la compétition, les entreprises ont besoin d'applications e-commerce qui elles-mêmes sont capables de fournir, de répondre à un certain besoin et donc de fournir certaines fonctionnalités et d'avoir certaines caractéristiques. Donc premièrement, ça va être bien sûr d'avoir une vue dans elles de toutes les interactions de ces clients, quels que soient les outils au travers desquels ces clients interagissent avec votre site. Le client s'attend également aujourd'hui à vivre une expérience individualisée, donc personnalisée finalement, parce qu'aujourd'hui on nous demande de remplir de plus en plus, de fournir de plus en plus d'informations sur nous, donc des préférences de contact, des informations sur notre âge, sur notre sexe, sur nos lieux d'habitation, sur différentes informations, et on s'attend à ce que finalement ces informations soient utilisées pour adapter le message, ou la publicité, ou le marketing, ou quoi que ce soit, ou les produits qui nous sont poussés, donc en fonction de ces préférences. Ou même en fonction de nos habitudes d'achat, de notre comportement sur le site, ou alors si on parle de géolocalisation, de l'endroit où on se situe dans le monde, bien sûr. Voilà, tout ça pour construire finalement une expérience individualisée à chaque client. Le pricing également. Le pricing doit s'adapter dynamiquement en fonction de différents facteurs. Donc généralement en fonction du stock, en fonction des préférences d'achat peut-être du client, voilà, différents paramètres qui doivent être pris en compte pour pouvoir ajuster dynamiquement le produit à chacun des clients, à chacune des interactions du client. Améliorer également la visibilité des produits, du catalogue produit, par l'intermédiaire généralement de moteurs de recherche ou de fonctionnalités de recherche avancées qui vont permettre de pouvoir croiser différentes informations afin de pouvoir afficher les meilleurs produits en fonction de ce qu'on recherche. D'avoir également une classification des produits, une catégorisation des produits qui soit de la plus en plus fine possible de façon à pouvoir personnaliser les recommandations en fonction de l'historique d'achat. Mais cette recommandation doit se faire en temps réel en fonction également des interactions du contexte de l'utilisateur sur le site. Fournir à ses clients également différentes alternatives de paiement. Puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de modes de paiement innovants. On parle aujourd'hui de l'appel de paie, on a bien sûr Paypal qui est arrivé, les cartes de crédit, enfin différents moyens de paiement qui ne cessent d'évoluer. Et donc, le site e-commerce doit s'adapter à cette différence d'évolution afin de pouvoir s'adapter aux usages en fait des nouveaux clients. Voilà, globalement. Et donc, le final, de pouvoir fournir un expérience de bout en bout unique à chacun de ses clients. Donc, chaque application aujourd'hui, qu'elle soit mobile, internet ou autre, a aujourd'hui des besoins bien spécifiques. Et donc, les entreprises doivent pouvoir répondre à ces besoins. Donc, on a défini ce qu'on appelle chez nous les cinq dimensions qui sont bien sûr d'abord la contextualité. Donc, une application doit être contextuelle à un client. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le salle précédent, sur notamment l'individualisation. On doit être capable de prendre en compte les différentes interactions d'un client pour pouvoir adapter le comportement de l'application à ce client. Les clients aujourd'hui n'acceptent plus, difficilement en tout cas, seulement s'ils n'ont pas le choix au final, de se retrouver face à des pages d'indisponibilité de service parce que c'est une période de maintenance ou parce que, je ne sais pas, c'est déjà arrivé dans le temps, un data center dans le cloud est tombé ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on s'attend à avoir une expérience en continu, quelle qu'elle soit l'heure de la journée, quel que soit le fuseau horaire sur lequel on est. Et on s'attend donc à pouvoir avoir une expérience d'achat qui soit tout le temps disponible. Sinon, bien sûr, on ira voir chez un concurrent qui, lui, nous fournira cette expérience d'achat. En réel, donc, comme on a pu le voir, on s'attend à ce que, pour l'expérience client, à avoir des interactions de plus en plus rapides et d'être vraiment dans l'instantanéité, si je peux utiliser ce terme, dans le temps réel. Donc, je veux dire, voilà, quand je clique sur un bouton, je ne veux pas attendre plusieurs secondes que ma page affiche. Je veux, voilà, être capable de ne pas perdre de temps parce qu'aujourd'hui, le bien le plus important qu'on a aujourd'hui, c'est le temps, finalement. Et je ne veux plus perdre de temps à acheter des produits sur un site Internet. On a besoin également d'avoir une plateforme distribuée. Donc, distribuée parce que, effectivement, on ne peut pas se connecter depuis n'importe où sur notre site e-commerce, mais distribuée également parce que la plateforme va pouvoir être positionnée au plus près de ses clients pour leur fournir la meilleure expérience client. Et le dernier point, qui n'est pas des moines, c'est également cette notion de scalabilité. Et donc, la plateforme, l'architecture même de la plateforme, doit pouvoir s'adapter aux besoins qui évoluent, notamment, typiquement, le trafic sur un site web. On sait très bien qu'un site e-commerce, en période de solde, va s'attendre à avoir un trafic qui va être multiplié par rapport à une utilisation normale de son site. Et donc, pendant cette période de temps assez réduite, il faut que la plateforme soit capable de s'adapter et donc de scaler pour grossir. Mais également, lorsque cette période de solde est terminée, il faut que la plateforme puisse revenir à son état initial qui suffisait à gérer la charge normale de fonctionnement du site. Donc, voilà les cinq dimensions qui nous paraissent être essentielles aujourd'hui à tout type d'application, et notamment dans le monde e-commerce. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que ces cinq applications, finalement, forment un acronyme, un acronyme assez simple à revenir, qui s'appelle Carte. Après, donc le e-commerce, aujourd'hui, s'appuie également sur différents aspects. Une grande partie de ces aspects ont à voir avec l'expérience client. Être capable de construire, typiquement, une vieux 360 de ses clients, peut ouvrir également la voie ou les portes vers de nouveaux horizons, notamment, diriger au mieux les personnalisations de ces produits, parce qu'on sait exactement, donc les informations ne sont plus recoupées dans des silos, mais dans un système central qui nous permet de connaître l'ensemble des informations d'un client. On va pouvoir commander, finalement, les meilleurs produits en fonction des historiques d'achat, les précédentes commandes et autres. On va pouvoir potentiellement détecter les tentatives de fraude ou les différents éléments. Donc, ces différents aspects, en fait, sont couverts par ce qu'on appelle le e-commerce data framework, finalement, enfin, un framework, qui est une plateforme sur laquelle VL se connecter. Donc, puisqu'on peut voir à gauche différentes sources données, ça peut être, comme on voit, sur la première partie, sur la première flèche, des sources externes de réseaux sociaux, différents types de réseaux. Ça peut être des points de camp, ça peut être des systèmes plus historiques, des CD2RP, comme vous le savez, ça peut être des bases de données également existantes, des bases de données relationnelles ou autre, ça peut être des systèmes de fichiers, des systèmes de paiement. Voilà, tout type d'éléments vont venir se connecter, en fait, sur cette plateforme. et finalement, dans cette plateforme, on va être capable de tirer parti de ces différents silos qui sont constitués par ces systèmes de l'instant. Et le fait de pouvoir tirer parti de ces différents systèmes est primordial, puisque c'est ce qui nous permet d'avoir un milieu homogéné, finalement, de toutes les interactions, quelles que soient les origines de ces interactions, de vos clients avec vos différents systèmes. L'intérêt d'une telle plateforme, également, c'est d'améliorer ou d'accélérer, finalement, le time-to-market, puisqu'il faut construire, bien sûr, autour de ça, un ensemble d'éléments, mais le fait d'avoir une plateforme qui soit facilement implémentable, facilement utilisable, permet d'accélérer ce time-to-market. Et finalement, ce concept de Data Framework, c'est un concept que nous avons pu, nous, en tant que DataStacks, implémenter chez un grand nombre de nos clients. Et c'est quelque chose qui est également reconnu comme convention sociale qui provient d'un des principaux, d'une des principales sociétés d'analyse, Gartner. C'est également quelque chose qui est reconnu par l'ensemble des analystes. Si je vous parle un peu plus de cas concrets, je peux vous citer par exemple celui dont le site, c'est le PlayStation, utilise DataStacks. Globalement, en fait, chaque signet ou ce qu'on voit ici, chaque recommandation, catalogue produit ou autre, tourne sur du DataStacks, donc sur ce qu'on appelle DataStacks en temps de temps. Et ce que vous pouvez voir, c'est que ce site, c'est quand même un des sites majeurs en fait dans le monde du multimédia ou du jeu, en tout cas vidéo, doit pouvoir absorber une charge extrêmement conséquente puisqu'on est quand même sur un nombre d'utilisateurs actifs extrêmement important et surtout sur des besoins en termes de performance. On voit ici plus de 200 000 requêtes en lecture et lecture par second qui sont extrêmement conséquents. Un autre de nos clients importants, l'IBA. Typiquement, l'IBA est capable de gérer toute la complexité de la catégorisation de ses produits avec DataStacks Enterprise. Donc, vous pouvez imaginer en fait les différents types de catalogues produits, les types de catégories, de personnalisation ou autres qu'ils sont capables de délivrer grâce à DataStacks Enterprise. Vous voyez, l'IBA, en termes de statistiques, c'est quand même 171 millions d'acheteurs, plus de 800 millions de types de catalogues en temps réel, d'affichage en tout cas de produits en temps réel, avec un volume de données assez conséquent et des milliards de lectures et de données chaque jour. Donc, pour pouvoir assumer cette charge, il faut derrière une plateforme de gestion de données qui soit capable d'absorber ce volume à la fois de données mais surtout cette vélocité de requête de transaction comme on pouvait parler dans les premiers slides, cette vélocité de transaction extrêmement importante. Et tous les systèmes du marché, tous les systèmes de gestion de données du marché ne sont pas capables de le faire. Donc, c'est pourquoi c'est notre produit qui s'appelle DataStacks Enterprise, DSO, pour simplifier, que vous pouvez voir ici représenté sur la droite, qui est composé donc d'un socle de données qui est une base d'OSQL très connue du marché qui s'appelle Apache Cassandra, donc la meilleure distribution de Apache Cassandra, la base d'OxQL distribuée, qui va permettre de gérer différents modèles de données, différents types de données au sein de la même plateforme et qui va vous apporter tout un ensemble de fonctionnalités destinées aux entreprises avec notamment des capacités de recherche, des capacités d'analyse qui sont importantes lorsqu'on veut pouvoir construire un module de recommandation ou un moteur de personnalisation. Bien sûr, on va se baser sur les algorithmes et l'analytique. mais également toute la capacité de scalabilité, de disponibilité. Donc, on parle vraiment de disponibilité continue de la plateforme avec en plus, donc, c'est ce que j'avais d'entreprise, notamment la sécurité avancée qui est importante, notamment dans le monde du commerce pour pouvoir gérer la sécurité de ces données. performance, notamment le monde du commerce, bien sûr, l'interaction, le temps de réponse des pages est quelque chose qui est extrêmement quantifiable et dommageable finalement lorsque ces temps de réponse ne sont pas suffisamment bons pour une entreprise du commerce. Et donc, ce que va fournir la TASTAX Enterprise, DSE, c'est des capacités de lecture-accriture extrêmement rapide. Donc, typiquement, en termes de débit, la TASTAX Enterprise est deux fois plus rapide en lecture-accriture que la version en source Kassandra. C'est pour ça que je le disais la meilleure distribution de la page Kassandra. On est capable également de charger ou décharger des données dans DSE de façon extrêmement rapide. Et bien sûr, pour répondre et fournir des temps de réponse extrêmement rapide aux citoyens du commerce qui sont construits dessus, il faut avoir des capacités d'exécution des requêtes extrêmement rapides. C'est de la plateforme. Comme je le disais, TASTAX Enterprise vous fournit une plateforme qui est continuellement disponible. Donc, on ne parle pas de 99,99%, 99,99%. On ne parle vraiment de 100% de disponibilité de la plateforme. Donc, on n'a pas dans l'architecture TASTAX Enterprise qu'on appelle un single point of failure. On a une architecture qu'on appelle Masterlet également qui vous permet facilement de faire grossir votre infrastructure, donc de facilement scaler finalement votre infrastructure. Et on a également la capacité de fonctionner en mode multi-datacenter actif-actif, que ce soit des datacenters physiques, que ce soit des datacenters dans le cloud, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé, mais on est capable de fonctionner en différents modes, sous différentes approches. Donc, ça peut être un modèle d'approche tout en premier, ça peut être ce qu'on appelle de Libre Cloud, d'avoir une partie en premier, c'est une partie sur le cloud, ou d'avoir une partie en Project Cloud et une partie en public cloud, ou ça peut être une multi-cloud également si vous ne voulez pas avoir vos informations loquées sur un seul cloud provider, vous pouvez avoir plusieurs datacenters déployés sur les différents providers du marché. Et donc, ça vous permet d'avoir, au sein de votre application de commerce, une disponibilité continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, du socle VSD, et donc de fournir la meilleure expérience à vos clients. on fournit au sein d'une même plateforme la capacité de pouvoir gérer différents types de workloads, et donc, on a, comme on a pu le voir dans ce qu'on appelle des donuts, on a différents modules qui viennent s'intégrer dans la plateforme, notamment un moteur de recherche qui va vous fournir des facilités de recherche, c'est un moteur de recherche complet, donc toutes les capacités de recherche en live des données sont disponibles, de la recherche full-texte, de la recherche multicritère, du field-e-charge, la recherche approximative, recherche géospatiale, tous les éléments en fait disponibles dans un moteur de recherche sont disponibles dans la plateforme d'un plateforme d'un plateforme d'un plateforme. Mais également, un module d'analytique, un module d'analytique pour faire de l'analytique en temps réel, idéalement, mais également pour se coupler à de l'analytique plus un mode batch. Et ce qu'on n'a pas abordé non plus, c'est également un moteur de modélisation graph également disponible dans la plateforme qui va également pouvoir tirer partie de la présence de ce moteur de recherche ou de ce module d'analytique afin de pouvoir plus simplement peut-être créer un moteur de recommandation grâce à la capacité de naviguer dans les différentes relations entre clients, produits ou autres et de proposer facilement les meilleurs produits à son client actif. La capacité également de pouvoir gérer différents modèles de données au sein de la plateforme. Donc, on sait que dans une application de commerce, on va inclure différents types de fonctionnalités, différents modules. Donc, ça peut être effectivement du catalogue produit, ça peut être de la gestion de votre profil d'utilisateur. Si vous avez effectivement un module de paiement intégré, c'est-à-dire de la détection de fraude. On a parlé déjà du moteur de recommandation de personnalisation et ainsi de suite. Donc, différents types de modules qui vont être présents dans votre site de commerce et chacun de ces modules va potentiellement avoir des modèles de données différents. et donc, vous avez besoin d'avoir une plateforme qui vous voulez pouvoir unifier effectivement l'ensemble des informations et l'ensemble d'e-commerce et tout gérer une plateforme qui puisse gérer ces différents modèles. Et donc, la plateforme s'entreprise vous donne la capacité de pouvoir gérer différents modèles au centre de cette plateforme. Donc, c'est un mode tabulaire à titre de base de métabulaire qui peut faire du pied d'allure également, qui peut stocker également des documents dans la base et on a cette capacité également de faire du graphe, donc d'avoir un modèle de modélisation de graphe au-dessus de tout cela et qui vous donne cette flexibilité dans la capacité de pouvoir manager différents types, de pouvoir gérer différents types des modèles de données en fonction de vos besoins. Dernier point qui n'est pas forcément le moins important, bien sûr, la sécurité à l'encre. Donc, on a toutes les functionalités d'accès aux données, de sécurisation d'accès aux données, que ce soit l'authentification, la gestion des accès, donc les autorisations à ces données, le chiffrement des informations, que ce soit au niveau des communications, au niveau des données elles-mêmes ou au niveau du file system, mais également pour pouvoir répondre à toutes les réglementations, la capacité de pouvoir auditer également la plateforme, donc savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, qui a pu réaliser, quelle opération, quelle requête, en fait, sur quelle part, à quel moment, et enfin, également, la capacité, donc comme je disais, pour gérer les autorisations, la capacité de définir également des rôles d'accès différents à cette base avec l'intégration possible avec un manuel d'entreprise, donc un activité d'acteurie, un LDAP, ou s'intégrer, donc si vous avez besoin de s'intégrer avec d'autres systèmes, également, le support, donc il y a un bonus. Donc tout ça, ce sont des fonctionnalités avancées de sécurité qui sont nécessaires aujourd'hui, bien sûr, pour pouvoir contrôler ou sécuriser, en tout cas, les données clients, mais également, lorsqu'on va déployer, effectivement, ces données dans le cloud ou en premier, voilà, il faut qu'on puisse gérer une cohérence, en fait, en termes de sécurité avec une sécurité forte de ces informations. Donc les clients, qui vous font confiance, partagent également une ordinateur et il faut pouvoir bien sûr, pour répondre à cette confiance, s'assurer que ces données soient correctement sécurisées. Donc alors, au début, bien sûr, un certain nombre d'analymistes ou d'organismes reconnaissent les capacités spécifiques, en fait, de DataStacks Enterprise et donc, TSE est régulièrement, en fait, classé parmi les leaders dans différents rapports d'analyse, que ce soit chez Karmair, que ce soit chez Forester, notamment ici, dans la partie, ce qu'on appelle translyptique, DataBase, donc ce sont les bases de données qui sont capables de gérer à la fois des données ou des flots de données plutôt transactionnelles ou opérationnelles et également analytiques. Donc, on peut pouvoir cumuler, en fait, les deux types de base au centre du seuil de plateforme et on peut voir également Forbes qui a un connu DataStacks dans son classement des notes. Donc, quelques-unes de la référence qu'on a pu voir dans les cas clients semi-beck qui utilisent donc beaucoup la plateforme. On a donc différentes typologies de clients, différentes industries que vous devez sûrement reconnaître certains mots dans ce qu'on peut voir affiché sur ce slide, notamment ING qui est un des plus gros clients en Europe de DataStacks. Mais, voilà, vous avez retrouvé les domaines bancaires, vous avez retrouvé du retail comme Walmart ou Walgreens. On a pu parler des cellules, voilà. Tout type d'industrie, en fait, est présente dans nos clients. Voilà. les cinq éléments qui composent effectivement la programming cards dans lesquels DataStacks, en fait, est une plateforme leader. Donc, le fait d'avoir une plateforme qui soit contextuelle, donc un data layer qui vous fournit une vue concrète et une interaction en temps réel avec les données. Une plateforme qui soit tout le temps disponible. Donc, on ne parle pas seulement de haute disponibilité, mais vraiment de disponibilité continue. sans ajouter effectivement la complexité de rajouter des systèmes tierces pour pouvoir obtenir une disponibilité continue. C'est quelque chose qui est vraiment built-in, donc construit dans la plateforme, dans le cœur de la plateforme. Le fait d'avoir une plateforme qui soit donc temps réel, qui puisse répondre à vos besoins effectivement temps réel grâce à ses performances, notamment, une plateforme distribuée qui puisse être placée n'importe où dans le monde, au plus près de ses clients, dans différents data centers, dans différentes régions, sur différents types d'infrastructures. Et, dernièrement, dans une plateforme scalable, donc avec une scalabilité qu'on appelle linéaire, donc en gros qui permet de facilement prévoir les évolutions sur l'architecture, puisqu'on sait que si aujourd'hui on a besoin de quatre serveurs pour répondre à ces besoins en termes de volume de données ou de nombre de requêtes par seconde, si demain vous doublez ce besoin, vous doublez simplement le nombre de données que vous avez dans votre infrastructure. Donc, sinon, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon email qui est affiché sur l'écran, julien.michaelabdatastax.com et je serai ravi de répondre à toutes questions. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir participé à ce webinar. en espérant à votre nouvelle option. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada